Ah c'est lourd quand même ? C'est lourd ouais ouais c'est lourd. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Daily et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une vidéo avec Basketland, je suis en compagnie de Marine Fautou, salut Marine. Salut. On devait initialement s'affronter sur du basket mais Marine est blessée, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai une petite fissure au tendon, au genou. Fissure au genou donc voilà on va partir plus sur une interview aujourd'hui. Du coup Marine déjà pour commencer est-ce que tu peux nous rappeler ton âge ? 20 ans. 20 ans et tu joues déjà au top niveau à 20 ans, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? J'ai commencé vers l'âge de 6-7 ans à Pau, j'ai fait tout mon cursus à Pau jusqu'en Minim, où on a eu une année où on a été prêté à Hortès en Minim France et après j'ai intégré l'INSEP 3 ans, je suis allé à Tarpe 2 ans, à Lyon l'année dernière et ici à Basketland. Et toi tu fais partie de cette génération avec Yana Rupert où vous êtes encore jeune et vous avez beaucoup d'attente sur vous. Comment toi tu le vis, est-ce que tu le ressens déjà ? On le ressent un peu puisque de nos jours il y a les réseaux sociaux du coup on voit beaucoup un peu ce qui se dit mais perso... Tu regardes beaucoup toi les réseaux sociaux ou pas ? Pas trop, j'entends un petit peu mais franchement je regarde pas trop et puis moi je joue au basket et peu importe ce que disent les gens, moi je continue à jouer comme je veux. Chronologiquement l'an dernier tu étais à Lasvel et moi dans ceux qui me suivent on en discutait et ils me disaient qu'ils étaient un peu déçus de ta saison. Moi j'étais plutôt du côté de dire c'était un peu qui tout double en passant de Tarpe à Lasvel. C'était pour moi soit ton potentiel explosait directement soit c'était un peu plus compliqué. Toi comment tu l'as vécu parce que peut-être que tu n'as pas du tout le même ressenti que l'extérieur ? C'était mitigé parce que c'était la première fois que je jouais en Euroleague donc moi je ne m'attendais pas à mettre 30 points je veux 30 minutes donc je suis contente d'avoir fait mes premiers pas en Euroleague. Certes des fois c'était pas ça mais bon à un moment donné je trouve que c'est ça qui nous fait apprendre aussi donc voilà c'est un bilan mitigé parce que j'aurais aimé faire mieux forcément mais je suis très contente d'avoir vécu toute cette expérience. C'est le quart de finale d'Euroleague c'est pas tous les joueurs qu'on a envie donc... Et là t'arrives avec quelles ambitions à Basketland ? Comment tu te sens d'arriver dans ce nouveau club ? Bah je me sens bien mais voilà c'est quand même les mêmes ambitions c'est tout gagner, les championnats, la coupe, comme dans chaque club. Mais c'est vrai que là maintenant je sais ce que c'est l'Euroleague, je sais ce que c'est avoir une équipe de haut tableau donc j'arrive sereine quand même. Ensuite là t'as vécu un été un peu fou, t'as pas été retenu pour l'Euro. Ensuite Olivia Epoupard s'est blessé, t'as été rappelé pour les JO. Ça fait quoi de faire les JO à 20 ans ? C'est incroyable, je pense que même à tout âge c'est incroyable les JO. En plus déjà j'ai envie de dire entre guillemets c'est énorme. C'était les JO quoi, c'était incroyable. Ça se passe comment le village olympique ? Est-ce que vous étiez quand même tous par pays ou est-ce que tu pouvais sortir et croiser Kevin Durant ? Les basketeurs américains ils étaient pas sur le village mais en gros chaque bâtiment a son pays, des fois il y a plusieurs pays, on voyait déjà les drapeaux sur tous les balcons. C'est super bien fait et après on pouvait aller manger, avoir des stars à côté de nous. Enfin nous on a croisé toutes les autres stars du basket ou d'autres sports au self ou dans les rues du village. Et au final toi tu fais quand même une très bonne compétition sur l'ensemble. Est-ce que tu ressentais la pression quand même de te dire qu'il y a toute la planète qui est focus sur cet événement là ou est-ce que tu abordais ça comme un match classique ? Classique pas trop mais quand même normal quoi. Moi je m'en fichais que c'était les jeux ou pas, la pression j'en avais pas trop parce que j'étais là j'avais rien à perdre, j'avais juste à kiffer mon moment et à vouloir gagner. Toi c'était du plus pour toi ? Ouais voilà c'est ça. Déjà je savais que j'étais pas de base dans les 12 et qu'on me rappelle bah c'était que du bonus, j'avais rien à perdre donc j'y suis allée vraiment très libre. Et au final vous finissez quand même médaille de bronze en battant la Serbie, tu réalises maintenant que t'es quand même médaillé olympique, il y a que 3 places qui ont ce métal là ? C'est dur à réaliser. Là il y a quelques jours j'avais plus vu ma médaille et quand je l'ai revue j'ai fait ah finesse c'est énorme ! Ouais c'est dur à réaliser mais la voir tous les jours c'est... tu touches tu fais c'est vraiment une médaille olympique. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous la montrer ? Ou est-ce que tu l'as amené ? Ouais je l'ai là. Ah ouais elle est belle, je vais la montrer à la caméra. Vas-y vas-y tiens tiens tiens. Ah c'est lourd quand même ! C'est lourd ouais ouais c'est lourd. Je sais pas si vous arrivez à bien voir le détail. Hop avec le... Ah c'est quand même... Ah c'est impressionnant quand même. Non mais ouais. Elle est belle en plus. Ouais elle est vraiment jolie. Ça c'est encadré, tu vas l'encadrer dans ta chambre ou la garder bien précieusement quelque part. Peut-être jusqu'au prochain 2024 ? On verra. C'est un objectif pour toi 2024 ? Ouais forcément. Mais bon ça parce qu'on était à 2020 qu'on sera à 2024. Bien sûr. Et oui juste pour reprendre rapidement. Basketland là t'arrives dans un club où t'es chez toi parce que t'es du coin. Ça te paraît être le club idéal par rapport... T'étais à Tarbes avant où c'était quand même une plus petite échelle. Là c'est à plus haute échelle. Tu le sens comment ce... Au début c'était bizarre parce que moi depuis toute jeune je joue contre Basketland en fait. En minime Basketland c'était nos ennemis un petit peu préférés. Contre Tarbes c'est le derby. Donc ça a fait un peu bizarre de venir mais c'est vrai que du coup d'être d'ici, de jouer le rallye, franchement pour moi c'est le summum. Donc tu joues d'un sud-ouest, tu joues le rallye. Ouais et puis tu vas être bien entouré avec Kavs, avec Mep. Ouais c'est clair. Il y a pire pour apprendre. C'est clair. Et pour finir j'avais des questions que mes abonnés m'ont posées. Ok. Ta réaction quand t'as été draftée ça a été quoi ? Parce qu'on a pas beaucoup parlé mais t'as été draftée. Est-ce que c'est un objectif pour toi à terme d'aller en WNBA ? Alors au début ça l'était pas. Mais petit à petit c'est venu surtout l'année dernière en jouant avec Alisha Clark ou même avec Marine discuter un petit peu de WNBA. Parce qu'au début moi je regardais pas trop. Et après ce soir de draft ça m'a donné aussi encore plus envie d'y aller. Ouais. Mais c'est vrai que de base je pensais pas du tout être draftée parce que j'avais fait aucune démarche. On avait dit avec mon agent qu'on voulait pas me faire drafter pour que je sois libre. Si un jour je vais y aller, de choisir l'équipe si j'ai plusieurs propositions. Et j'étais à la soirée d'Illiana parce qu'Illiana on savait qu'elle allait être draftée. Du coup j'étais avec elle. Et à un moment on a vu mon nom passer sur l'écran. Ça, ça se passe comment la draftée ? Parce que chez KVNBA c'est quand même des démarches qui sont bien précises. Là chez les femmes ça se passe comment ? Bah en fait même si tu fais pas de démarches tu peux être draftée. C'est eux qui peuvent prendre tes droits même si tu fais rien. Et en fait moi je savais pas trop tout ça. Et j'avais suivi plus avec Illiana parce que du coup elle voulait draftée, elle a fait quelques démarches, elle a discuté avec des équipes. Et ce soir là bah on est venu me voir, on m'a dit tu vas être draftée. Du coup on attendait sur l'écran mon oncle qui passe parce que moi je pensais que c'était pas vrai. Et en fait si j'ai vu mon nom passer et du coup... Et tu as été draftée par ? New York. New York avec Sabrina et UNESCO potentiellement. Et Marine si elle est retourne peut-être ? Je sais pas faut lui demander. Une autre question c'était ton 5 majors de rêve avec toi au poste 1. Dans les filles internationales, ton 5 majors de rêve. L'équipe avec laquelle tu rêverais de jouer si c'était possible, dans un tournoi quoi. Je mettrais Marine en poste 2 parce qu'elle est ma rente. On va juste mettre comme ça parce qu'il faut un peu d'ambiance dans l'équipe. Et parce qu'elle a essayé jouer au basket quand même un petit peu. Ouais mais faut pas trop lui dire. Poste 3 à Stewart. Ok bon choix. 4, je vais prendre une européenne. J'aurais mis Adja Wilson mais je vais prendre Vazic pour l'année qu'elle a fait cette année. Et en 5 je mets Illiana. Illiana ? Ça fait une jolie team tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que t'as des idoles que ce soit dans le basket masculin et le basket féminin ? Est-ce que t'as un sportif et une sportive dans le basket qui t'inspire vraiment ? Moi c'est plus chez les garçons parce que j'ai plus regardé du basket masculin. C'est un peu tous les meneurs, combos. Lyo, le Rodriguez, Campazo, Sean Larkins. Ouais j'ai plus regardé ça. Dontich un petit peu aussi. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ce soit pour ta saison ou pour tout ça ? Que des titres, des victoires et des trophées. Et de te remettre correctement de tablée sur eux. Ouais ça c'est clair. En tout cas merci Marine, ça va être la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Insta de Marine. A mon compte Insta à moi, à commenter la vidéo, à la partager. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, c'était Marine et Deli. Ciao ! Merci, c'est parti !